C'est une messe à double facette qui est dite cet après-midi du juillet 20 juillet 2017 par les responsables de l'église protestante méthodiste du Bénin. Que le Seigneur voie sa parole qui guérit en lui, pour que la guérison soit semée en lui maintenant, au nom de Jésus. Priez mon frère. Il s'agit pour eux de prier pour la paix dans notre pays et la santé parfaite retrouvée du chef de l'État, véritable artisan de l'Union retrouvée au sein de cette congrégation. Nous vivons dans la paix, nous sommes ensemble, nous vivons dans l'unité grâce à notre chef de l'État qui s'est inverti personnellement pour que notre église, l'EPMB, retrouve son unité parfaite, son unité totale. C'est dit donc que son Excellence, M. Patrice Guillaume Athanas-Talon, a fait une oeuvre de paix inoubliable dans l'histoire de notre église. Toutes les fois qu'on parlera de l'église protestante méthodiste du Bénin, on parlera également de lui. Que le Seigneur le bénisse. Qu'il nous donne la paix. Qu'il nous donne la santé totale. Qu'il nous donne un plein rétablissement. Pour qu'il continue de travailler pour la paix, pour le Bénin. Pour le premier responsable de l'EPMB, se préoccuper de la santé du chef de l'État est une marque de reconnaissance à l'Esprit-Saint. Nous avons initié cette séance de prière parce que notre paix dépend de la paix du pays qui nous abrite. Notre chef de l'État, son Excellence Patrice Athanas-Guillaume-Talon, est l'artisan principal de la réunification et de la réconciliation des frères méthodistes. Nous avons demandé à Dieu de lui accorder une très bonne santé. Parce que s'il n'est pas en bonne santé, il ne peut pas mener à bien les chantiers qu'il a ouverts pour le développement durable de notre nation. Cette messe, en honneur de la paix et de la santé, retrouvée du chef de l'État a préféré par une prière d'intercession et une nation de grâce.